– Nadeh Fakhri, bonsoir. – Bonsoir. – Bienvenue. Vous êtes un créateur de vidéos, vous êtes un aventurier. Vous baladez comme ça sur un coup de tête ou c'est quelque chose de planifié ? – Les deux. – Des randonnées, donc vous à la limite, vous avez juste une petite tente artisanale, ça fait l'affaire. – Exactement, le confort, c'est pas forcément ce que je recherche. Quand je pars en voyage, je peux dormir n'importe où avec ma tente. – D'accord. – Mais je me mets dans la peau d'autres personnes qui viennent de l'étranger. Je pense qu'il faut pouvoir proposer des services pour tout le monde. Des gens qui viennent chercher le luxe, des gens qui viennent chercher l'authenticité, l'originalité. Et puis il y a aussi des personnes qui viennent chercher les deux en même temps. Donc il faut pouvoir proposer de tout pour attirer un maximum de personnes en Côte d'Ivoire. – Alors Marine, je pense que c'est fabuleux comme travail. Et ça vous a pris combien de temps ? C'est quoi la planification à l'année ? Comment vous vous organisez ? – J'ai commencé début 2018, donc là j'entame ma troisième année. J'ai un travail à plein temps à Abidjan, donc dès que je peux me libérer du travail, je planifie une destination. – D'accord, ok, donc c'est une activité accessoire, c'est pas une activité principale. – C'est une activité accessoire, sauf que ça commence à prendre beaucoup de temps dans ma vie. Et surtout, je vois les retours, c'est les retours qui m'encouragent. Et lorsque je vois sur les réseaux sociaux, les gens qui commentent et qui m'encouragent, je reçois tous les jours des messages de personnes, même de l'extérieur, qui veulent venir visiter la Côte d'Ivoire, qui ne connaissaient pas la Côte d'Ivoire ou qui avaient entendu la Côte d'Ivoire que par des choses négatives. Et qui voient ces images-là, ça donne envie de visiter. Et moi, ça m'encourage à... – Absolument, vous en pensez quoi ? – Vous savez, lorsque j'ai commencé à sillonner la Côte d'Ivoire, avant ça, je vais juste vous dire ce que je faisais avant de commencer ces voyages-là. Mes week-ends, c'était Grand Bassam-Assigny, rien d'autre. Donc je ne connaissais de la Côte d'Ivoire que Grand Bassam et Assigny. Et bon, j'avais entendu parler un peu de Yamoussoukro, des belles plages, etc. Et lorsque j'ai commencé à aller à l'intérieur, j'ai véritablement découvert les peuples de Côte d'Ivoire et les cultures. La Côte d'Ivoire est un pays, mais la Côte d'Ivoire a la chance d'avoir plus d'une soixantaine d'ethnies, donc de peuples dans le pays. Et ça, c'est une grosse richesse. Elle parlait du Sénégal, le Sénégal n'a pas autant de peuples. Et chaque peuple de Côte d'Ivoire a ses spécificités, a ses richesses, a ses danses, a ses histoires. Et c'est ce qu'il faut valoriser. C'est un gros facteur de cohésion sociale, mais surtout de paix. – Comme le disait Nader tout à l'heure, le pont de Liane à Mans est consolidé de pas très loin par un autre pont en béton. Pourquoi ? – En fait, ce que je lui disais, c'est qu'au niveau de Mans, après d'une année, on a deux ponts de Liane, Vatouo et le deuxième dont j'ai oublié le nom. Eh bien, en fait, le deuxième, si vous voulez, juste en dessous du pont de Liane, on a un pont en béton. Donc, si vous voulez, ça dégrade totalement l'authenticité du site. Et par rapport, en fait, au site touristique, comme disait Madame, on en a plein. Je suis certain qu'il y en a encore d'autres qu'on n'a pas encore découverts. Et en fait, c'est des sites qu'on doit valoriser. Et pour pouvoir les valoriser, il faut pouvoir intéresser les locaux de ces différentes villes, de ces différentes régions, justement, à préserver, à conserver. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir y arriver, à pouvoir vendre le tourisme. Et pour le moment, ces gens-là, ils ne voient pas forcément les retombées du tourisme. Donc, ce n'est pas des choses qui veulent... Ce n'est pas des priorités. Ce n'est pas des choses qu'ils veulent préserver, conserver. Et c'est comme ça qu'on en arrive à voir certains sites disparaître. Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment, très honnêtement, que les autorités en charge du tourisme ont pleine conscience que le tourisme est aussi source de revenus ? – Important. – Oui. – D'accord. – Indiscutablement. – D'accord. – Indiscutablement. – Moi, je pense que ce n'était pas la priorité. Dans les années antérieures, ce n'était pas la priorité. Et pour le moment, on est bien partis. Alors, il y a une politique qui est en place, avec une vision, qui s'appelle Sublime Côte d'Ivoire. Voilà. Sublime Côte d'Ivoire, actuellement, c'est... Si je ne me trompe pas sur le chiffre, c'est 3 800 milliards de francs effets. – Voilà, qui sont attendus, justement, pour développer le tourisme en Côte d'Ivoire et faire de la Côte d'Ivoire, à l'horizon 2025, un hub touristique en destination. – Est-ce que vous vous reconnaissez aujourd'hui dans ce tourisme qui est en train d'arriver ? Et est-ce qu'il fallait mettre autant d'argent ? Je pense qu'on y a plus ou moins répondu déjà, dans ces infrastructures-là. – Donc, si vous voulez, 3 800 milliards, c'est un gros chiffre. Ça fait peur, ça fait trembler. Et moi, pour ma part, je pense qu'on n'a pas besoin d'autant d'argent. Maintenant, on verra bien, d'ici 2025, ce que ça va donner. Là, vous parlez d'hôtels de luxe, vous parlez de produits de luxe. Alors que, en tout cas, de mon côté, pour moi, le tourisme en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le luxe qu'on doit développer. Si on veut du luxe, on va à Dubaï, on va à Paris, on va… – Il faut aller sur de l'authentique, comme l'a dit Marie-Anne. – Les gens recherchent un dépaysement. – C'est ça, on vient en Afrique, donc on veut vivre l'aventure africaine. – Quel est l'endroit le plus sublime, à vos yeux, en Côte d'Ivoire ? Un endroit symbolique ? Question, voilà, pour vous trois. Vous devez amener un visiteur particulier, dans un endroit particulier en Côte d'Ivoire, où vous choisiriez quelle destination ? – La question est difficile, donc la réponse est autant difficile. J'aime à la fois me retrouver à la Bédicigène… – C'est pour ça que j'ai posé cette question, parce qu'elle est difficile. – Oui, il n'y a pas de meilleure destination en Côte d'Ivoire. On prend autant de plaisir à être au nord, à Corogo, en haut du mont Corogo, à observer le coucher de soleil, à être dans la forêt, à chercher les chimpanzés, la cime des arbres. Sur les plages, avec les rochers, on se croirait presque au Seychelles, avec juste des locaux et puis des pêcheurs qui viennent nous servir du poisson, qui viennent de sortir de l'eau. Pour moi, il n'y a pas de destination phare en Côte d'Ivoire. On peut se dépayser et on peut prendre du plaisir à chaque endroit de Côte d'Ivoire. – D'accord. – Et je le dis avec la fermeture. – D'accord. – Je propose qu'on marque une fois. – Un exemple, à mon humble niveau, j'ai eu la chance de pouvoir utiliser la puissance des réseaux sociaux pour pouvoir démocratiser et vendre le tourisme en Côte d'Ivoire. Donc moi, je vais continuer comme ça. Et si vous voulez, l'objectif de tout ce que je fais, c'est de pouvoir inciter d'autres personnes à prendre des initiatives, des initiatives privées, pour pouvoir développer les régions de Côte d'Ivoire. Donc moi, je vais plutôt sur l'initiative privée. – D'accord. – Merci.